hey salut à toutes et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars sur tour de france 2023 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se faire notre premier my tour avec l'équipe dream team de la saison je sais que vous aimez beaucoup le genre de ce genre de vidéos donc on va en profiter on va se faire un my tour avec frédéric au bas montès le grand grimpeur espagnol et on va aller défier forcément les coureurs du tour de france pourtant on va se mettre le kit volta on va mettre des chutes bien évidemment quelques petits incidents de course des maladies également et on va aller se faire un tour qu'avec de grosses étapes de montagne on va essayer de se trouver des étapes qui nous font ils nous font kiffer je pense qu'on va se mettre des étapes assez assez légendaire et assez mythique on va commencer avec l'étape du que j'ai pas encore joué je crois cette année on va se faire ensuite un petit monde ventoux pense que c'est ça vaut le coup de faire un ventoux j'essaie de regarder sur le dauphiné aussi on avait vos janis plateau de soleil on peut-être pas si difficile que ça le col de turini ouais on a le semnoz aussi qui est sympathique et de regarder ce qui est le ce qui est le mieux en fait forcément on a des on a des légendes là donc quand même faire des épreuves et des courses assez légendaire l'alpe du hausse pourrait très sympathique aussi et l'étape de l'étape de chambéry on va se mettre l'étape de chambéry et on va s'en prendre je vais dire une du tour mais on les connaît quand même bien les étapes du tour de france on va se terminer avec la merlette qui est très sympathique et à chambéry mais la roche tour fourron tiens voilà quatre étapes dans ce dans ce my tour pour aller se faire un petit kiff avec frédéric au bas montès on va aller ajouter du coup la dream team on a la star list du tour et on va juste ajouter cette équipe de dream team on va aller sélectionner bien évidemment les coureurs j'ai pas fait d'eux encore fait de start list la dream team qui est là que je n'ai pas du tout joué cette année donc notre leader ça va être et l'hérico bas montès on va mettre des coureurs de cette de cette époque on va mettre ouais fin de l'oeil comme ça on n'a pas non plus l'équipe la plus la petite et au monde alors qui c'est qu'on pourrait mettre ensuite pas trop regarder avant les coureurs qui étaient qui étaient proposés et d'arrêt gade oui pas mal c'est un peu plus vieux on pourrait mettre jacques hanctil en tant que l'équipier ça serait du très lourd en tant qu'équipier sage à petit jacques hanctil c'est la belle c'est pas qui t'a fait la même époque dobinda lui qui est qu'un point est très bonne note m2 de montagne alors qui sait qu'on va venir se mettre en plus un mec c'est un peu plus jeune et du leader ça c'est un peu plus pas tout à fait dans la même dans la même génération j'essaie d'aller chercher par génération on va se prendre au sol et c'est pas non plus le même âge à ce niveau là ils ont beau mais on pourrait le prendre mais après ça fait quand même une sacrée armada pour nous donc on va réfléchir on va se mettre tig de cette génération c'est à peu près un jeu fait vraiment dans l'à peu près ou leader leader tient c'est un peu c'est quand même assez fort ou leader parce que ça vaut le coup de le maître agostino attaque après c'est qu'ils aiment et c'est qu'elles dégâts qui n'ont pas du tout le même âge il nous en manque que deux j'ai pas envie d'aller taper dans du dans du bob et dans du coquille ou des mecs comme ça mais qu'on va presque être obligé de le faire au vu de ce qui est proposé d'un prêt ça fait des différences d'âge trop élevé si on met des cheques ou des gars comme ça bâti on va mettre une scène et on a l'équipe au complet possible il nous en manquait plus dans notre dans notre équipe première étape avec le col du granon c'est terrible on s'en rappelle de cette étape l'année dernière ça peut peut-être aussi péter dans le galibier on a quand même une équipe qui est taillé pour faire très très mal dans cette dans cette dream team donc avant est ce des meilleurs grimpeurs du jeu et de l'histoire aussi peut-être qui a des possibilités d'entrée de se révéler face au kogachar et au yonas vingarde allez on est à deux kilomètres du sommet de ce col du galibier bahamontès et enctil en légende qui vont accélérer je pense dans les dans les tout derniers mètres il reste un peu plus d'un kilomètre on va demander à jacques enctil de mettre en démarrage et enctil qui passe à l'offensive on va y aller nous aussi avec bahamontès on attaque à deux du côté des dream team des légendes qui est par contre à l'air très très fort là en tant qu'équipier il va mettre le tempo maintenant là jacques enctil là jusqu'au jusqu'au sommet il a de quoi rouler on est parti à deux et derrière forcément ça se ça s'active avec notamment à damiette on a perdu aussi c'est que ce on est en train de leur faire mal là dans le dans les derniers mètres du col du galibier une attaque 30 chantant ils sont plus qu'une dizaine derrière attention au sommet à mon avis plus beaucoup de mecs seront présents à distancer des gars là on a distancé des gars carapace notamment qui a lâché prise on a basculé avec dix petites secondes et on va se lancer dans cette longue longue descente du col du galibier on a déjà montré et on était du côté des légendes maintenant ça va à mon avis être une très très grosse descente jacques enctil on va lui demander d'envoyer et très fort pour avoir le le plus possible d'écart entre les entre les coureurs peut-être au pied de la descente même si derrière ça revient et très bien sous le tempo d'un à miettes qui va ramener son leader tadej pougachar ils ne sont plus que deux à l'avant alors que nous on va attaquer le col du pain ils sont deux à l'avant plutôt ils sont sortis dans la fin de la descente alors que nous on va attaquer le col du granon avec fédérico bahamante ce qui va essayer de dompter ce col l'avant ils ont pas non plus une énorme une énorme avance on a jorgensen avec eux ces deux américains derrière distancé et là on a ce très très gros groupe des leaders amené pour le moment par notre équipier jacques enctil on est au pied de l'ascension c'est parti et enctil on va lui demander de mettre un tempo pour le moment puissant à 90 reprendre la roue là de jacques enctil ça va monter sur une sur ce tempo pendant un bon petit moment il est régulier ce col mais avec des pourcentages énormissime en plus de 11 km voient déjà d'entrer un profil est mal plus d'équipiers par contre un projet d'azine garde vu que celle que c'est à plus de deux cinq minutes là bas derrière les deux hommes de tête chicone et et notre ami joe en scène qui vont être repris à l'instant allez pour le moment il ya pas d'attaqué si c'est une garde qui attaque en premier une garde qui passe à l'offensive on va donc demander à jacques enctil de mettre un plus gros tempo il faut faut assurer le tempo et enctil il a compris derrière un compte devait rouler joe en scène pour le moment est le seul coureur distancé on va rentrer dans les cinq derniers kilomètres de cette ascension il a pris une petite avance à jeunesse une garde mais derrière jacques enctil qui qui veille au grain et qui assure là aussi un gros temps pour exploser peut-être le gros team qui continue il ya 20 secondes et vingarde qui creuse un abat devant par contre et son col ça jeunesse une gare c'est là qu'il avait bâti sa victoire sur le dernier tour en 2021 en 2022 connaît a été des cramponnés lui il y en a d'autres des coureurs qui sont un petit peu en difficulté et par contre le tempo d'enctil et il est solide mais vingarde a l'air de s'envoler là bas devant le leader de la de la jungle il est parti très très fort jeunesse ingarde on continue avec enctil d'essayer de revenir hendrick mass aussi a été distancé il y en a d'autres des coureurs qui sont un petit peu sur la sur la scellée a tendance dans ce groupe pour le moment un gros tempo j'ai l'impression que c'est david gaudu là bas qui ferme un peu la marche et tim au pinot d'ailleurs et oui effectivement là on a fait exploser le groupe 1 en que-t-il continue et il ya plus que il ya plus que vingarde devant toujours avec une trentaine de secondes on est sorti à deux et on continue cet effort pour revenir sur jeunesse vingarde d'ailleurs ça n'a pas suivi c'est un gros groupe d'un très très gros groupe toujours en point de mire en visuel notre ami jeunesse vingarde et l'effort l'âge de cantine on a vraiment du très très gros vingarde ainsi presque plus solide maintenant avec ses stats que certaines légendes et pour gachin est ramené par adam yates la mienne soit qui revient bien on tient l'écart là pour le moment mais on ne peut pas se permettre d'y aller et de revenir tout seul une belle ascension mine de rien amy est ce qui est en mode protection pour ta dépôt gacha bar des simoniettes les et carapace s'accroche avec nous ça même plus gros temps pour la taille pour gacha attention il reste deux kilomètres ont explosé là on a monté très pour cette ascension vingarde s'accroche mais toujours cette annonce dans ce groupe on a distancé à 6e menette ça a été distancé par contre il n'était pas comme la simoniette tout à l'heure donc c'était à dame et je me souhaite totalement foiré pour gachin essaie d'y aller pour revenir sur jeunesse vingarde jacques en qu'il est dans la roue on n'est plus le 3 la toute façon maintenant avec frédérico bahamontes s'accroche un petit qui doit nous protéger je suis arrêté c'était pas volontaire un petit qui fait l'effort maintenant là pour nous pour nous remonter il ya 30 secondes toujours pour notre ami pour notre ami jeunesse vingarde qui est en train de décrire son histoire d'écrire sa légende encore une fois dans le col du granon on le sait qu'il est très difficile encore une fois c'est lui il va venir chercher la victoire voyez très fort jonas venir chercher une nouvelle victoire avec bain montez sonné on est en difficulté mine à notre à notre rythme très clairement au moins de faire de faire plus on a été repris en plus derrière par bilbao et quitter rodriguez rodriguez et bilbao les deux espagnols et on peut-il ça serait bien qu'on puisse lui passer devant l'âge à quand qu'il prend des bonnes il pas on va passer devant un petit ça serait une troisième place on n'a pas été impériale dans cette dans cette ascension du du granon avec nos deux coureurs même si on qu'il était un cran dessus ben montez il a moins de notes que vingarde est presque pogacar donc forcément c'est c'est pas si évident que ça mais facile en tout cas aujourd'hui un devant jeunesse vingarde il a il est parti de très très loin on a mis peut-être un trop gros rythme pendant toute l'ascension ça leur a fait du bien pogacar lui qui qui nous met quelques quelques petites secondes on vient faire troisième derrière il ya des décors qui ont totalement explosé on a déjà de sacrés écarts sur les premières pentes de ce de ce tour de france de ce tour de ce petit my tour plutôt première étape très disputé et jeunesse vingarde est avec le maillot rouge non mais une mère d'un peur avec un petit puisqu'on fait quatrième de l'étape et on n'est pas sans tête mais j'attendais plus du guélier on est trois et quatrième pogacar était en méfant qui aime donc ça c'est inquiétant on n'a pas fait non plus l'étape on prend une minute 23 finalement on va être obligé d'attaquer notamment dans le dans le ventou et on espère on espère être mieux parce que là c'était c'était pas fou fou dans cette étape allez let's go l'ascension du ventou pour raconter par coeur cette ascension par par bédouin très très difficile il ya des gros gros pourcentage et c'est très régulier surtout avec 8% de deux pointes quasiment moyenne le pied là on est sur la partie la plus facile mais dès qu'on va tourner à saint-estève va être parti pour des tentages encore plus compliqués on va demander à jacques en petit d'entrée de venir nous protéger et notre lieutenant aujourd'hui et ça va faire à mon avis un petit écrémage dans ce dans ce peloton alors qu'on va attaquer les gros pourcentage jacques en petit je l'avais pas vu mais il est là avec ce maillot ce maillot blanc à poids bleu de meilleurs grimpeurs mais de la volta et le vélo comme ça avec le petit truc bleu va très très bien aussi c'est un très beau rendu on a tourné et on arrive dans les plus gros pourcentage de ce mont ventou ça va être terrible maintenant c'est 15 km à bloc jusqu'au sommet et la première attaque la première accélération elle est signée tadej pogacar dans cette dans cette ascension du ventou on va suivre à notre rythme avec jacques anctil sans se mettre dans le rouge aux gars de char est déjà repris là par le tempo d'anctil qu'il qui essaye de compter et là bas derrière il va il va nous attendre quand même il va protéger bahamontes j'ai l'impression qu'on est qu'un dans un grand jour avec bahamontes on a bien économisé notre jus on était en train de rouler un peu sur un faux tempo sont deux à l'avant jungles et costa mais ils n'ont pas non plus une énorme avance parce que là c'est en train de fondre d'un coup il n'y a plus beaucoup de courant l'avance dans ce groupe les pouvailles charron l'aperçoit on a récupéré quelques corps qui étaient échappés peut-être voilà j'ai une lée qui s'accroche avec nous mais après le reste c'est beaucoup plus loin là bas à lyon saine on va lui donner le gel on va faire pareil pour ou leader et maintenant jusqu'au sommet à bloc avec jacques qui est un gros tempo mètre 90 plus tôt là pour l'instant des cartes et qui est tombé on a perdu ils ont perdu une minute en rien du tout la saison de tête jane les a été distancé c'est warren bargain qui s'accroche mais on est en train de faire exploser la chaire et vingarde 1 on les met dans le rouge on l'aimait vraiment dans le rouge avec l'anctyl et stratosphérique on arrive au aller renard et il ya plus que 45 secondes pour bob jungles tout seul devant par qu'il a été lâché masine garde avec ce maillot rouge d'accroche et on arrive dans les derniers son tâche de ce moment bon tourne un petit petite partie là pour pour souffler on va reprendre aurélien paraît peintre 30 secondes pour bob jungles qui va être pris avant le sommet ça c'est sûr cette ascension terrible du moment où l'achat en difficulté est allé pour la chair de lâcher prise on est en train de faire vraiment le ménage là dans ce moment où l'érico va amantes bien amené vraiment par jacques anctyl qui est en train de faire un boulot monstrueux boulot monstrueux de la part de jacques anctyl et regarder vingarde il s'accroche il lâche rien du tout jonas vingarde il reste dans notre roue gachar paire énormément de temps là bas derrière on va demander à anctyl de réaccélérer un coup là là c'est une accélération progressive de jacques anctyl pour voir si jonas vingarde à la pédale peut exploser sinon on sera peut-être obligé de mettre des attaques mais ça y est j'ai l'impression que commence un peu à lâcher prise un ouais une minute déjà d'avance sur ta des pougats char c'est pas du tout pareil qu'au granon là on a on a fait exploser en costaud tout le monde c'était pougat char qui avait mis la première offensive mais là c'est anctyl qui est en train d'enfoncer le couteau il est suivant sur un énorme rythme la vingarde parce que derrière pougat char perd presque une minute 30 déjà et on essaye là de regarder ça y est vingarde à lâcher prise et on est en train de partir à deux maintenant et que jacques ils ont qu'il va rester à son tempo et nous on va y aller avec avec frederico bahamontes trois kilomètres on vient de lâcher une garde à trois kilomètres du sommet on va faire des énormes écarts là aujourd'hui c'est qu'essayent de s'accrocher pour le moment il ya peut-être un doublé mais pas spécialement ça qui nous qui nous intéresse il va craquer avant nous normalement jacques anctyl 28 secondes sur vingarde on peut aller chercher le maillot un très clairement la char et revue qui est revenu sur bob jongels les écarts ils font quand même très très mal les écarts font très très mal avec ce que bahamontes est en train de réaliser c'est énorme il ya plus d'une minute maintenant sur jonas vingarde qui est en train de lâcher maître après maître le danois on l'aperçoit pas là bas dans cette dans cette foule il reste encore un kilomètre et demi d'ascension le sommet juste là bas il ya du monde il ya de la foule au bord de la route et on prend à nouveau le gel pour le moment on est quasiment virtuel leader une garde continue de s'écrouler un petit peu jacques anctyl lui ne s'est pas totalement écroulé il navigue à une trentaine de secondes et on peut peut-être même être un et deux du placement général s'il termine fort jacques anctyl et que et que vingarde continue à perdre du temps et une 23 une 27 générale qu'on va aller chercher le succès au sommet du ventou on s'est bien rattrapé parce que le grand n'était quand même assez catastrophique de la part de notre notre équipe le dernier les derniers maîtres il reste quoi il reste 700 m à effectuer une garde qui va mettre deux minutes qu'elle m'a pour gâchard bachard qui va mettre une minute au reste de la troupe mais qui va prendre plus de trois minutes 30 aujourd'hui ta délire et il s'accroche un jacques anctyl il va aller chercher la deuxième place ça sera un doublé pour les dream team équipe très forte aujourd'hui et la victoire elle est signée la légende espagnol un des meilleurs grimpeurs de l'histoire fédéric obama montez s'impose devant son équipier jacques anctyl qui plus est le final magnifique anctyl qui vient chercher là la deuxième place derrière nous ensuite c'est jeunesse vingarde tadej pogacar et ce groupe là avec félix gol est presque pas loin de revenir sur tadej pogacar il ya même il ya gagne et ya o'connor les deux sont accrochés avec jayne les deux coureurs de l'équipe bourras même on a robin barde et roane bard il découra de partout sur la route une ascension qui a laissé de très très grosses traces et nous on est le maillot rouge vingarde portera le maillot vert pogacar est toujours le meilleur jeune forcément mais là les écarts ils vont faire c'était septième en plus d'aujourd'hui on est pour cette seconde devant vingarde un plus il était encore en bonne forme nous on n'était pas non plus sur une excellente forme anti les 3e ensuite on a pogacar plus loin égale une des bilbao barde rodrigazi et c'est déjà plus de 7 minutes c'est de sacrés écarts qu'on a créé et là on va avoir l'étape du monde du chat qui va faire là aussi extrêmement mal parce que on va essayer de dynamité dès le pied peut-être du monde du chat pour partir de loin et pour avoir un final terrible sur pour aller jusqu'à chambéry où on peut creuser d'énormes écarts également elle est finalement cette année pogacar qui vient d'attaquer le premier dans cette ascension on a déjà des décations moi j'ai j'ai rien fait encore un j'ai rien fait rester au chaud là on a on a dit l'invent de balle qui accélère on va essayer d'y aller à deux avec jacques hanctil qui est en train de remonter on a un lien de scène aussi qui est 17e au classement général il est beaucoup plus loin allez nous on va profiter de jacques hanctil ascension très longue un du monde du chat mais pogacar a pris une minute d'avance en moins de cinq saisons à l'est un petit qui est en train d'accélérer on va le mettre sur un rythme régulier là on va le mettre sur un rythme régulier jacques hanctil on va essayer de monter solidement comme ça je veux que sommet en distançant si possible pas mal de mecs mais on a on est en train ça y est de mettre notre de mettre notre rythme en place derrière jayne d qui est en train de perdre beaucoup avec à damiette c'est épée au bilbao on a david gaudu aussi qui perd beaucoup on a du guillaume martin tous ces mecs là et là ça y est le peloton qui est en train d'exploser littéralement dans tous les sens mais pogacar devant on est vraiment à la lutte un face à face à lui j'aime beau encore dans ce groupe on aperçoit jonas un peu plus loin mais on est obligé de mettre cette accélération yannsen qui est un petit peu en difficulté il est avec qui avec romain bardet on veut dire quand même de mettre un petit tempo on est encore très très loin du sommet dans ce monde du genre il toujours pas rentré sur ta des pogacar il nous reste 4 km d'ascension on va décider là de mettre un coup d'accélérateur avec jacques anctil puisqu'on est plus de 5 à 4 dans ce roux plutôt van harte et vingarde sont avec nous les deux coureurs de l'équipe de l'équipe jumbo c'est du 2v2 mais là je pense qu'avec cette accélération on peut faire potentiellement exploser votre van harte on reprend notre gel maintenant nous cette partie on regarde un petit peu pour la fin quand même on sait jamais la chair est à 25 secondes il est juste devant la bataille pogacar anctil qui est en train de faire vraiment du très bon boulot trois kilomètres encore avant le sommet en harte et stratosphérique là avec avec jonas vingarde mais vraiment notre gros tempo peut-être le jour enfin on va le faire exploser à jonas vingarde 1 van harte à lâcher van harte à lâcher là il ya va avoir le la bataille très intéressante jacques anctil qui va sortir et on va le suivre on va mettre une attaque une attaque groupée on va sortir à 2 derrière c'est un petit peu en difficulté j'ai l'impression antilles qui va quand même nous attendre il va monter fort maintenant jusqu'au sommet encore de borne on n'est pas encore au sommet de ce monde du chat 30 secondes sur sur pogacar amène avec lui jeunesse vingarde sur sa troisième place d'aller peut-être sa quatrième place mais la troisième place est encore très loin donc même pour distancer vingarde il en faut un game il a il a trois minutes vingt de retard quasiment sur jonas vingarde deuxième par contre là actuellement c'est un petit qui est en train de passer seconde du classement général ouais c'est une 2 v2 avec un avantage forcément pour nous on est deux de la même équipe n'a surtout la quantité qui roule qui roule tout seul encore un kilomètre de sang avant le sommet il est très dur et l'élan ce monde du chat il est en train de taper véritablement aux coureurs là à monter ce qu'ils essayent de faire l'effort d'ailleurs on les aperçoit plus ils sont à plus d'une minute ça y est vingarde a été lâché par tanné pogacar s'accroche un il est très fort là j'aime qu'un petit il a regardé lui qui nous qui nous remet sur l'avancée nous on suit vraiment comme on peut bien ce duo énorme pour l'instant avec plus d'une minute sur tadej pogacar et là c'est du grand du grand bas à montès et un petit qui va qui va nous amener là jusqu'au jusqu'au sommet un petit qui va rester sur ce sur ce rythme c'est un petit peu cramé là c'est parti pour la descente maintenant il faut récupérer un petit peu d'énergie récupérer du jeu on l'espère dans cette descente qui est quand même technique et pas du tout la note d'agilité qui là par contre frederico bahamontes et il ya une 40 de 24 de retard pour vingarde et on prend une minute la pogacar pour le moment sur sur jonas vingarde par une belle descente c'est un bon descendeur poga de l'avance on le sait on n'a plus qu'à assurer ensuite derrière jusqu'à chambéry la descente et ils ont quand même de ce de ce monde du chat est allé surtout c'est rapide on prend vite de la vitesse là sur ses longues ses longues lignes droite de plus de 80 mais simplement en se mettant en position héros sans relancer à la sortie des virages ces virages visueux là comme celui là et c'est voilà là de relancer un petit coup de plus que 20 km pour le leader de l'étape s'il d'ailleurs qui n'a pas directement suivi par contre vingarde maintien écart pougacar aussi ben vanard qui vient de passer au sommet est passé en cinquième position à quasiment six minutes on a des écarts qui sont énormes yannsen lui qui va faire une une belle remontée aussi mais cette étape à chaque fois que je la joue à fiken de sacrés écarts et là c'est assez fou il se passe au niveau des écarts niant qu'il nous a une dizaine de secondes derrière on est solide avec les légendes pas monter ce dernier gros virage il ya les derniers gros virages là qui arrive qu'il est à une quinzaine de secondes toujours il ya mon doute voilà des virages plus cela sont assez resserré pour gashar vingarde il reste un changé déjà comme s'il est juste derrière là bas on a quasiment récupéré toute notre énergie et on n'avait pas pris notre notre gel bleu intégralement donc il nous en reste un petit peu et mais voilà je suis foiré sur ce virage et on qu'il va pouvoir revenir tranquillement mais un agité je suis curieux ça doit être un b ouais c'est ça c'est un b c'est peint à sa santé aussi reprendre l'intégralité de notre gel et maintenant 12 km à faire à faire à bloc jusqu'à l'arrivée à chambéry on a encore un petit derrière qui peut revenir mais on va essayer d'en faire d'en faire beaucoup notamment dans cette dans cette partie et il ya surtout partie platin quasiment jusqu'à la ligne d'arrivée qui peut faire qui peut faire encore très mal et ça peut permettre peut-être un retour ils vont pas revenir mais ils peuvent revenir ses proches les deux loustics derrière nous donc on va surveiller ça et on va conserver du jus avec bas à monter sur tous vos gachars en train de revenir et revenu sur jacques nancy là donc quand il va pas rouler avec lui il est en train de creuser toujours mais il ya toujours une minute environ sur sur l'ingarde et nous sur cette partie plate on est un peu en train de s'écrouler on va sans doute aller chercher la victoire mais ça sera pas si écrasant que ça yannsen avec bardé et à la philippe ont repris van harte plus de 7 minutes là bas c'est le quatrième échevant de la course on va essayer là de finir très très fort il nous reste deux kilomètres mais anti les époux gachars sont seulement 30 secondes sur la partie plate on a essayé de conserver aussi de l'énergie on aurait pu demander peut-être à qu'ils de mettre une accélération pour rentrer pour qu'ils puissent nous aider mais bon moi ça permet de voir aussi la puissance en 1v1 et l'accélération de bain montez c'est pas non plus stratosphérique à ce qu'on propose la niveau accélération pour pouvoir savourer quand même cette étape ils tombent juste derrière là bas pour gachars j'ai l'impression qu'il est entré un petit peu de nous craquer et on va chercher un deuxième succès après le ventou ou bachars en termine en deuxième position ont-il troisième il va être second du classement général mais on a des écarts énormissime aujourd'hui allez la victoire de bahamontes où gachars et antilles derrière qui en termine deux et trois ensuite on avait une garde et ensuite regarder le groupe avec alaphilippe toussaint derrière encore plus loin et pour là qu'ils sont tellement loin on a des coureurs qui était encore dans l'ascension presque du du monde du chat donc ça va faire ça va faire très très mal au niveau du classement général on va regarder les délais aussi si tout le monde a terminé dans les délais la victoire du jour pour bahamontes ce nouveau succès classement par points classement de la montagne et pour gachars forcément en blanc ça peut pas trop lui échapper à ta d'ail ce genre de genre de maillot on a fait ça de point qui finisse en délai regardez les écarts entre les leaders des mecs comme ça et moni est prennent 10 minutes aujourd'hui et au classement général ça nous donne bahamontes avec une 18 d'avant sur anti le vingarde est à 2 10 on a poga tchara 408 derrière romain bardet félix gall c'est à plus de 12 minutes c'est des écarts énorme on a fait trois étapes à peine trois étapes et il va en rester une dernière qui est là aussi très très compliqué 4000 mètres de de dénivelé avec notamment le plateau des guillères dans le final qui va permettre peut-être des attaques un peu plus lointaine et en plus sur une bonification au sommet du plateau des guillères ça va forcer avoir une course offensive et on va essayer d'attaquer encore de loin avec bartès attention à laissé par contre ce plateau des guillères on va essayer de l'envoyer du du tempo on va demander à jacques antille dès le pied de partir à l'offensive comme ça ça va ce coup un peu la course et nous on va rester aux avant poste et peut-être à mettre une également il fait six kilomètres ce plateau des guillères mais c'est 11% de pente moyenne c'est terrible c'est un énorme col ils sont cinq à l'avant et à mon avis mon pit est repris allé en petit qui essaye là de remonter et lui là avec ceux avec le casque bleu et l'accélération de jacques antille voilà il est parti il est parti à l'offensive jacques antille on atteint un petit peu pour aller suivre tout ça regardez l'idore qui va mettre le le tempo là aussi derrière et aller en qu'il va rester maintenant sur son rythme on va mettre une nous aussi avec bas montès et j'ai l'impression que les autres les autres leader là sont un petit peu plus dans le rouge quand même aujourd'hui ça fait rouler mais c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à rentrer on va revenir en hauteur jacques antille mais on est facile avec frédéric au bas montès un montès très très facile kilomètres et demi avant le sommet démontre ça fait ça fait il ya encore de quoi faire des dégâts et faire très mal la roue de d'antilles maître jacques et regarder derrière regarder derrière et benoît c'est van harte qui sont devant jeunas vingarde et attention le peloton cassé en deux là avec un groupe au gars de char a eu et ça a explosé dernière c'est mans les jambes au qui sont en train de mettre un gros temps pour les étroites aussi on a une nouvelle petite avance qu'elle main sur le sur le reste de la grille bas montès et antilles ça reste le duo quand même très solide j'apporte il qui nous a mis qu'est un sacré tempo et regarder les carrés de plus d'une minute maintenant on va le laisser à son à son niveau jacques antilles et nous on va essayer d'en mettre une avec avec bas montès essayer de partir peut-être en solitaire pour aller chercher l'étape on va revenir sur jasper steven qui faisait de la résistance tout seul à l'avant le corps de l'équipe lidl trek on est parti on est parti et on a une vingarde qui est en train d'attaquer derrière là bas c'est lui qui revient presque sur jacques antilles bachard par contre est très très loin là bas derrière et à day il est en difficulté il ya tous ses coéquipiers quand même avec lui donc à mon avis pas dans une grande journée t'as des pougats char il a encore trentine encore avec lui il a il a maïka il a du monde je pense que on l'attend du côté de ses équipiers il ya une garde qui est en train de revenir tout seul par contre ça serait bien quand il soit avec lui pour aller mettre les modifications au sommet on n'a pas encore pris notre gel ça veut dire qu'on va pouvoir aussi en terminer ses ports mettre les bonifications au sommet et on va partir sur cette route en terre maintenant donc vous drônez pas évidente non plus il faut rester là sur un bon tempo vingard est passé au sommet il va pas revenir tout de suite à mon avis gardé pour la pour la prochaine partie légèrement du gel à tout prendre mais une bonne partie et maintenant l'ascension finale on va aller la chercher mais il ya déjà de sacrés écarts et pogacar toujours aidé cette fois ci par non il n'a plus d'équipettes à des poubelles char si la printine avec lui je ne sais pas du tout par contre où est mes cours par contre sont très bien et je ne sais pas du tout où il y est par contre il doit être un peu plus loin à damiettes de sacrés écarts on est parti dans la descente maintenant la première partie de la descente qui est roulante envoyer c'est du monde 2% de pente négative ça donne pas trop l'occasion de se de récupérer de l'énergie et une garde s'accroche un est toujours sur le podium il va pas bouger à mon avis du podium jeunesse une garde il revient à une une quinzaine de secondes on sait qu'on a encore le gel au cas où pour au derrière pour le dernier code pour en remettre on n'arrive pas à récupérer totalement dans la descente et c'est pas non plus la descente la plus la plus simple du monde elle est quand même assez technique quelques petits virages par ci par là et attention je donne à une garde il s'est replacé derrière il est à dix secondes le danois et on fait bien cette descente là pour le moment parfait il ya toutes ces petites courbettes à négocier juste derrière un jaunas et une dizaine de secondes que l'enchaînement de courbes que l'enchaînement de deux virages et porté on récupère bien non c'est dans ces petites parties tant qu'ils rendent pas au moins ça l'oblige un petit peu à faire de l'effort ensuite une fois que la descente et est terminée descend un petit peu mieux que lui là pour l'instant et pougat char est planté à à trois minutes là bas derrière un groupe après un pougat char puis cet autre coureur donc il lui bloqué à 45 secondes mais pour le moment ça permet de conserver sa place de second il a pris le nom il n'avait pas pris le gel non plus anti anti l'entil a rien pris du tout du gel c'est bon allez on relance une dernière une dernière fois et on arrive déjà au pied et à la fin de cette de cette descente qui est pas très longue la descente des guillères par ce côté on a 20 secondes d'avance sur je donne à zingarde on va rester sur un sur un bon petit rythme qui lui qui va il va rouler très fort là aussi il a encore le gel lui entil pour revenir la bataille bas montès vingarde qui est lancé prendre de belles courbes aller au chemin le plus le plus court le plus rapide p p câble 14 secondes il ya bloc 1 il est au sprint la quasiment je n'ai une garde pour revenir il n'est pas encore revenu il va peut-être revenir dans la dernière bosse du jour mais et ça commence à être être tard quand même pour arriver là est en train de revenir on arrive quasiment là à la roche sur pourront mal pris virage par contre je suis obligé de remettre un petit coup d'accélérateur mais il revient au sprint il va revenir qu'il pour le début de la dernière ascension du jour la tour anglière allez il est là je n'ai une garde on va sans doute se se regarder nous on a un petit derrière qui est en train de revenir s'il revient très très fort ou gachar avec lui qui est encore trinit n'est c'est qu'un trinit fait une énorme étape les jacques quand il revient on va faire on va lui dire on va mettre à une attaque je pense les écarts sont suffisants là bas derrière mais on se regarde avec jonath vingard c'est lui qui passe à l'offensive et on va prendre sa roue lui montre un qu'on est qu'on est au dessus aussi du son niveau on qu'il doit rester avec nous juste derrière il se met à son à son tempo les ingarde essaye de faire mal et qui avait remporté la première étape au grand qui nous avait fait très mal là il est un petit peu malmené avec le retour de jacques enctil il va y aller de son attaque là aussi dans ce col des fleuris c'est parti pour enctil vingarde va suivre c'est une attaquant en costaud là qu'il a mis jacques enctil quand même et ouais jonath vingarde on va revenir en plus dans sa roue voilà 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 on est revenu là sur jonath vingarde jacques enctil lui qui va qui va conserver un gros gros tempo et vingarde est en galère là pour remonter il ya bloc il est au sprint la jonath vingarde il donne tout le danois mais il ya cinq secondes à boucher qui pour le moment il n'y arrive pas le faire il ya quelques mètres d'écart il est en train de tout donner là jusqu'au sommet on n'a pas grand chose à faire dans la route de jonath apparaît c'est de sauter sur le sommet il reste encore un petit kilomètre 500 là avant le sommet un petit va bien tout passé ou la large du kilomètre en le sommet et vingarde continue de tout donner et là il aimerait bien reconquérir cette seconde place là notre équipier est en train vraiment de faire le job on va attendre les 500 derniers mètres pour pour déclencher une accélération allez on va y aller maintenant avec barmontès essayer de distancer vingarde et ça n'est pas possible jonath vingarde il n'a pas pu suivre un attaque qui passe en tête on passe en deuxième position maintenant c'est chacun chacun pour sa peau ici vendre-t-il va chercher la victoire c'est beau si on peut lui laisser éventuellement de voir comment il gère ce final on va lui donner son gel c'est lui qui a le mieux j'irai ce qu'on énergie aujourd'hui dans toute façon c'est un qu'il s'était lui a pris qui était était plus fort un style équipier mais il était beaucoup plus fort on le sait qu'il a de sacrés stats tant qu'il aussi hier pour la charte en plus de cinq minutes vraiment dur ce tour là pour pogacir qui avait déjà perdu un petit peu de temps sur le ventoux il y en avait perdu mais pas tant que ça finalement sur l'étape de chambéry et là il perd énormément dans la dernière étape qui lui fait qu'il lui fait très très mal et on a jaunesse vingarde qui rivalise avec les légendes et ça c'est ça c'est fou quelques secondes de retard là pour plus que jacquant il me gardait revenu sur nous on va essayer de leur distancer dans ce final de descente il qui est juste devant là bas on essayait de faire de faire cet effort pas non plus fait une descente à bloc pour garder justement un petit peu de jus pour la partie finale et là on est à trois kilomètres de l'arrivée maintenant il ya plus de descente c'est comme ça jusqu'au bout avec vingarde qui est en train de revenir aussi aller chercher la victoire je pense un jacquant qu'il là ça peut plus ça peut plus trop lui échapper une garde est revenu on va le laisser faire il prend le relais pour le relais forcément il a envie d'aller chercher cette étape et on arrive dans le dernier kilomètre dernier kilomètre vingarde est un peu cramé et il ya ce petit faux plan montant dans les derniers m elle est avec ben montez on va faire l'effort on va laisser en petit là peut-être aller la chercher s'il veut cette étape on va l'ouvrir on va lui offrir la victoire et nous à faire troisième de l'étape mais bon au moins on l'a laissé à notre équipier derrière les écarts sont stratosphériques la victoire donc d'un petit il lui a donné l'ordre d'accélérer devenir sprint et vingarde fait deux et derrière pour gacha avec ses anges gardiens vraiment il était là tadeï il a profité de deux équipiers ils ont maintenu mais à mon avis il était vraiment pas du tout en forme et en plus il traînait dans les dans les dernières places de ce groupe mais ça termine vraiment très très loin là derrière ça prend plus de plus de cinq minutes d'ailleurs termine avec ses deux équipiers ça s'est même pas fait le sprint pour la quatrième place à c'était c'était carbo en mon avis derrière c'est donc lui qui s'impose la victoire de jacques hantile dans mon test qui a tous les maillots et pouva qui se console quand même avec ce petit maillot blanc la première étape au grand j'ai eu un peu peur derrière on est monté en puissance normal mais je pense que le placement qui a fait qu'il n'a pas plus sûr et qu'après il a dû remonter mais n'a plus 7 minutes 15 il n'y a pas trop de mecs loin mais de mecs loin de mecs hors délai mais de sacrés écarts puisque le classement général final c'est bas mon thèse de banque-t-il à une quinze on a ensuite vingarde à 2,11 ou gacha à 11,32 bardé à 20 minutes gala 22 minutes il est à 23 minutes rodriguez à 23,49 car rapaz à 23,57 et le dixième à damiettes à quasiment 25 minutes et de sacrés écarts ont permis de meilleurs grimpeurs leader du classement du maillot vert ou gacha en maillot blanc meilleure équipe avec la dream team bien évidemment et on a essayé en tout cas de faire des kilomètres devant se donner à fond lingard avait dompté le granot nous avait fait d'ailleurs et très peur mais derrière on est allé chercher on devait faire pour se doubler c'est avec la dream team c'est assez stylé toujours très sympa mais je préfère faire un épisode comme ça pour le fun plutôt que plusieurs parce que sinon ça devient presque trop easy après il ya des coureurs qui peuvent être intéressants justement pour avoir un peu plus de challenge donc pourquoi pas faire plus d'épisodes on aura justement plus de plus de challenge à ce niveau là j'espère en tout cas que ça vous a plu les gars n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye